bonjour bonjour salut tout le monde comment allez vous je suis très content écoutez bienvenue à cette chaîne de youtube ici piano je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne me connaissent pas encore un professeur de piano d'origine espagnole que ça fait plus de 12 ans qui habite à Paris et qu'il a appris à jouer le piano à des centaines et des centaines de personnes de tous les âges et tous les niveaux et voilà le but de cette chaîne si c'est la première fois que tu me vois c'est de t'apprendre à jouer le piano et voilà et aussi de partager mon expérience personnelle c'est une expérience que je veux partager parce que c'est une façon de remercier la vie la vie elle a été très généreuse avec moi donc c'est une façon de payer et voilà je crois que dans ces siècles il faut partager vraiment on est tous liés en quelque sorte par les réseaux sociaux par internet du tout je crois que youtube c'est l'université de l'avenir et voilà donc pourquoi j'ai créé cette chaîne vraiment point numéro un c'était parce qu'il avait un problème et je voulais donner une espèce de solution parce que je me trouvais beaucoup de gens qui disaient j'arrêtais le piano parce que j'avais peur de mon prof de piano ou écoute toi mon fils il arrêtait parce qu'il en avait marre c'était quelqu'un un peu désagréable qui criait qui tapait et bon moi aussi des fois j'avoue je parle un peu trop fort et on dirait que je suis fâché mais je suis pas fâché c'est ma façon mais vrai bon donc des fois même moi ça m'arrive mais bon quand je vous parlez de ça je parle des gens qui vraiment taper vraiment des gens très désagréable tu vois moi aussi je peux crier tout ça mais c'est pas que j'écris je parle fort bon on va voir ça c'est à vous de juger donc j'ai créé ça pour éviter ça et comme ça vous pouvez travailler à la maison quand vous voulez avec qui vous voulez est vraiment librement avec les horaires que vous voulez et le deuxième point j'ai créé ça parce que moi quand j'étais petit je me rappelle j'allais en cours je comprenais tout mais après une heure après à la maison j'avais complètement oublié j'avais tout oublié et après il fallait attendre encore une semaine à l'époque il n'y avait pas quoi ça ni mail on pouvait pas contacter les profs comme ça et il fallait attendre une semaine c'est tout donc maintenant avec youtube vous m'écrivez un mail et je vous réponds comme ça je vous débloque et on gagne des heures et des heures de travail ça c'est le but donc aujourd'hui c'est un morceau très 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 simple on va réviser les éléments de la semaine dernière en clé de fa do si la sol fa avec les doigts numéro 5 donc il y a 3 4 3 4 moi avec l'éditeur de partition j'ai changé la nuance j'ai changé j'ai mis fort et j'ai enlevé la double barre de mesure avec les points de reprise c'est tout là il ya les disques donc vous les travaillez bien vous l'apprenez par coeur vous chantez nanani nanana et après vous mettez les disques avec les disques il faut faire les reprises moi je fais pas les reprises parce que sinon la vidéo serait trop longue donc c'est pour ça je le fais pas c'est un morceau très simple où il y a des noirs des blanches et des blanches pointées souvenez-vous les points à droite d'une note rajoute à celle ci la moitié de la valeur de la note précédente si la blanche ça vaut deux les points à droite ça rajoute la moitié des deux la moitié des deux c'est un pareil si c'est une ronde avec un point la moitié de la ronde c'est de 4 de la ronde plus la moitié 6 c'est tout vous avez compris oui écoutez je suis très content il pleut pas à paris déjà s'il pleut pas c'est comme un miracle c'est comme faire la fête c'est presque aller à la plage écoutez on va travailler parce que j'ai trop envie et on passe directement au piano bon voilà on est ici devant nos chers amis le piano devant messieurs moustache m de moustache d'accord dos médium au milieu voilà donc aujourd'hui les morceaux d'aujourd'hui c'est hyper mérasant comme vous voyez sur l'image c'est clé de sol clé de fa 3 4 3 4 mais moi j'ai mis fort dans la méthode il a écrit mezzo forte et en plus à la fin dans la même dans les morceaux il a écrit double barre de mesure avec les points de reprise pour que vous puissiez travailler avec les disques là ces morceaux il vient avec les disques dans la piste numéro 11 donc comme toujours vous travaillez vous la prenez par coeur et après vous vous mettez à jouer avec les disques dans la piste numéro 11 les disques il fera la reprise donc si vous travaillez avec les disques je vous invite à le faire moi j'ai enlevé ça avec mon éditeur des partitions parce que sinon ça peut faire très long là la vidéo donc 3 4 2 6 la sol fa c'est ça les notes qu'on va réviser dos avec les ans si avec les deux là avec les trois sol avec les cas et fa avec les doigts numéro 5 oui donc c'est tout il y aura comme rythme la noire que ça vaut en temps la blanche que ça vaut deux temps en deux et la blanche pointé que ça vaut exactement trois temps deux trois pourquoi les points à droite d'une note rajoute à celle ci la moitié de la valeur de la note précédente c'est à dire si c'est une blanche la blanche déjà ça vaut deux temps avec les points rajoute la moitié de la valeur donc du coup la moitié de deux c'est un donc deux de la blanche plus la moitié c'est trois pareil pour la ronde la ronde ça vaut quatre avec les points à droite rajoute la moitié donc quatre de la ronde plus la moitié ça fait six c'est tout c'est pas compliqué donc quoi d'autre c'est pas difficile donc attention aux cinquièmes doigts on révise les notes de la semaine dernière et voilà c'est vraiment un morceau que des mains gauche donc toujours en position je vais marquer trois temps et on commence allez on y va vous êtes prêts yes un deux trois do noir avec les un si noir avec les deux la noir avec les trois sol blanche avec les quatre do noir avec les un do noir avec les un si noir avec les deux la noir avec les trois si blanche pointé avec les deux fa blanche avec les cinq sol noir avec les quatre la blanche avec les trois si noir avec les deux do blanc avec les un do noir avec les un do bon qu'est ce que vous en pensez c'était pas difficile non je crois que c'est très simple donc je vous rappelle moi je fais pas les reprises sinon la vidéo sera trop longue et premier pas c'est toujours en des chiffres vous arrêtez la vidéo vous regardez bien qu'elle doit avec quelle note la longueur donc ça c'est le travail et petit à petit vous essayez de l'apprendre par coeur et maintenant le deuxième pas la deuxième étape c'est chanter donc c'est ça qu'on va faire je mets je marque trois temps et on commence un 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 13 15 15 16 16 Même si la main droite ne joue pas, les deux mains sont toujours en position. Et voilà. Elles ne partent pas en vacances si elles ne jouent pas. Toujours les deux mains sous le clavier et on joue toujours par cœur. J'ai marqué trois tons et je vous joue la version définitive. Un, deux, trois. Simple, 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 c'est très simple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'était pas difficile, non ? Attention, cinquième, la deuxième ligne, ou portée, vraiment, c'est comme une montée. Vous faites, pa, pa, sol, la, si, lo, do, 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 do. Et toujours, les gars, tu souvenais-vous, la vidéo que j'avais mis lors de la huitième leçon. donc il y avait déjà les exercices pour relâcher les épaules la respiration les coudes ça c'est très important toujours le faire avant 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 de chaque coup ou chaque fois que vous allez jouer le piano essayez de vous détendre en faisant le cercle avec le cou et relâcher les épaules etc et quand vous jouez vraiment lié une note après l'autre et même si on répète la note on essaie de pas exagérer l'articulation d'accord donc il faut toujours lié toujours le jouer les gâteaux et voilà le piano c'est très simple donc travailler bien apprenez le par coeur travailler avec le disque et si vous avez des doutes ou des questions n'hésitez pas écrivez moi donc travaillez bien et bonne semaine bon qu'est ce que vous en pensez c'était pas difficile non franchement les sommes numéro 26 je suis très 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 content merci d'être là tout le monde qui nous regarde des pays des pays francophones du canada de la france en afrique voilà merci d'être là et donc aujourd'hui c'était pas difficile clé de fa dos et la seule fa et travaillez bien avec 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 les disques et c'est tout la première fois il va jouer les disques il va vous accompagner en vitesse moyenne mais attention avec les reprises donc vous devez jouer les morceaux deux fois et la deuxième fois il va les jouer un peu plus vite si vous pouvez vous le faites sinon c'est pas grave le plus important c'est petit à petit chanter lier la position de la main voilà petit à petit j'espère bon ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille ensemble et voilà si vous avez des doutes vous m'écrivez et qu'est ce que vous devez faire vous qu'est ce que vous devez faire déjà vous inscrire les petits pouces en l'air vous cliquez pas en bas non en bas non c'est négatif mais bon en tout cas si vous savez des choses à me proposer si vous trouvez que je peux améliorer des choses n'hésitez pas humblement j'accepte tout je crois que c'est un partage je vous donne mon expérience personnelle et si vous trouvez que je peux améliorer quelque chose n'hésitez pas vous me le dites et moi je vais essayer de faire de mon mieux oui donc déjà vous inscrivez petit pouce en l'air et dans l'inscription de la vidéo je vous laisse mes contacts de facebook instagram twitter et mon mail personnel et c'est tout si vous avez des doutes pas vous m'écrivez et je vous réponds donc travailler entre quatre et cinq fois par semaine et souvenez vous les plus importants la vie est le plus belle et plus magique qu'on fait du piano donc bonne semaine bon dimanche travaillez bien et on se voit dimanche prochain pour notre prochain leçon allez salut tout le monde